coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les versos pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 juillet 2024 et on va prendre trois petits messages pour commencer avec le petit le petit oracle dis moi que tu m'aimes on a l'union nous avons l'union alors je veux trois messages trois messages pour vous les versos pour la semaine du 14 au 8 juillet 2024 alors l'union les unions seront à l'honneur les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps pardon toutes les occasions de sortir sont conseillés pour faire de très belles rencontres on a la liberté c'est marrant je pense à la liberté parce que c'est ça en fait vous les versos actuellement on a besoin de liberté donc c'est travailler aussi sa liberté individuelle dans le couple donc on présage en tout cas que les couples iront beaucoup mieux sur la semaine et les cb les célibataires ne le resteront pas longtemps liberté vive libre comme l'air pour être soi même ici le message est très clair soit toi sans toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques enfermer dans une situation qui ne te convient pas voilà si on est dans une relation toxique ou les énergies sont où cette personne a envie de vous enfermer un dans une situation qui ne vous convient pas c'est ça aussi c'est vraiment travailler par rapport à votre relation tout en gardant cette liberté d'être et d'agir en tout circulant sans à pardon toutes circonstances j'ai du mal là et nous avons la rencontre une magnifique rencontre t'attends une magnifique rencontre t'attends telle une surprise du destin soit reconnaissante reconnaissante car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie ce sera un véritable coup de coeur alors la bonne rencontre c'est la rencontre qui ne subit aucune énergie négative ou toxique qui vous oblige à vous enfermer 1 dans la relation qui ne qui ne laisse pas de place à la jalousie on est dans on vraiment en confiance et salarié liberté c'est quand il y a une confiance mutuelle également donc voilà la belle rencontre la bonne rencontre c'est celle ci c'est celle où voilà on garde son son indépendance l'un et l'autre et il y a également ce couple donc donc voilà alors et en dos nous avons la tentation amuse toi quand eux pardon amuse toi que mais j'ai avoir du mal à amuse toi tant que tu veux mais respecte celui ou celle qui te vous toute son estime et sa confiance en cette période pense davantage à ta tête qu'avec les pulsions et tout ira bien c'est marrant c'est comme si on vous dit oui il peut y avoir des tentations et puis vous hésitez mais il n'y a pas hésité faut dire non quoi non à la tentation non à la tentation là on vous dit que tout ira bien excusez moi je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite excusez moi c'était ma fille qui voulait quelque chose alors oui c'est marrant peu oui les unions seront à l'honneur et les couples iront mieux alors là j'ai peut-être des versos oui on peut être tenté et puis et on vous dit voilà là il faut penser davantage avec sa tête quoi donc est-ce que la tentation vaut la peine de briser cette relation vaut le coup du coup de mettre à l'épreuve votre relation en tout cas peut-être que voilà vous avez souffert voilà d'un problème de jalousie ou ou l'autre a été tenté on parle de tentation quand même à l'âge dans cette relation j'en ai un qui est tenté alors je peux avoir des personnes qui se sont laissés en voilà qui ont cédé à leur pulsion il ya eu rupture donc pour cela peut-être voilà on reprend sa liberté on est célibataire et on vous présage voilà une rencontre j'ai envie de dire il faut être clair aussi quand on est avec quelqu'un la limite à ne pas dépasser à ne pas voilà franchir dans la relation ou tout simplement également alors on va prendre la métis love pour moi j'ai quelqu'un qui s'est laissé tenter là qui a pu un céder à ses pulsions et ça ne va plus et du coup ben c'est ça que le problème qui 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 peut être toxique dans la relation on va les voir un petit peu on vous dit d'être à l'écouté à l'écouté de soin de l'homme mois à venir il ya une grande compte dans les trois mois donc voilà bien sûr il faut sortir on vous dit donc toutes les occasions de sortir sont conseillés pour faire de très belles rencontres alors allons-y pour vous les versos donc dans cette situation vous ou l'autre soit être tenté et dans ces cas là si c'est vous inquiète tenter un de céder aux pulsions on vous dit voilà réfléchissez bien avant de faire une bêtise et de le regretter ensuite ou peut-être tout simplement ben c'est l'autre qui a obligé de réfléchir avant de faire la bêtise parce que ben du coup oui du coup en cette cette relation si l'autre la prend va su voilà va comment dire il il va y avoir ce problème de jalousie de de confiance qui qui aura été brisé dans la relation et dans ces cas là est ce qu'on peut réparer on parle de tromperie et parce que j'ai une personne qui a été égoïste qui n'a en finalement qui qui n'a pensé qu'à ses petits plaisirs ses pulsions et moi pour moi quelqu'un va regretter là parce que j'ai quelqu'un qui se libère d'une relation du coup il y en a la guérison après un verdict en alors j'ai quelqu'un qui a cédé à ses pulsions qui pourrait trouver ça injuste cette rupture c'est ben non c'est il faut réfléchir avant cette personne aurait dû réfléchir avant avant de rompre cette confiance alors nous avons la réconciliation donc j'ai quand même des coupes qui vont se réconcilier après voilà cette épreuve on parle de frustration on parle de là pour moi il ya une réconciliation après avoir guéri un d'une blessure émotionnelle on a cette aide de cette grand mère de cette deuxième maman qui aide émotionnellement on a un événement rapide on à la guérison moi j'ai des relations qui peuvent quand même guérir un après une tromperie par contre il va falloir énormément travailler sur peut-être les désirs refoulés en parler à plus s'ouvrir à l'autre aussi il ya ça aussi il ya cette notion parler à l'autre de ses désirs de deux de ses envies injustement blessure et nous avons l'invitation bon il n'y aura pas de réconciliation pour tous c'est surtout s'il ya une réconciliation il ya quand même le désir du retour de l'autre bon bah j'ai un pardon alors j'ai quelqu'un qui pardonne j'ai quelqu'un qui pardonne j'ai quelqu'un qui pardonne les choses bougent et avancent alors là on va parler plutôt aux coupes qui vont se réconcilier qui iront mieux pour les autres qui ne souhaite pas de réconciliation vous on vous prédit voilà on vous dit de sortir de voilà de vous amuser et il va y avoir une rencontre mais sinon voilà si vous souhaitez pas de réconciliation ça ne vous concerne pas finalement là ça ça concerne vraiment les couples qui ont envie vraiment de se réconcilier de se laisser une nouvelle chance de pardonner à l'autre aussi il ya cette notion de pardon alors on parle de de parler de sincérité avec quelqu'un ou en tout cas d'avoir des conseils moi je pense que là on parle sentimentalement émotionnellement avec l'autre de parler de ses peurs déjà si cette personne vous a trompé voilà vraiment avoir une discussion sincère honnête avec l'autre et puis de mettre voilà de dire où est-ce que quand est-ce que la personne où est la limite pour ne pas tromper également mais il n'y a pas que ça c'est aussi s'engager aussi on parle d'engagement c'est surtout ça c'est il va falloir parler d'engagement quand on s'engage avec quelqu'un on ne la trompe pas on discute on est dans l'échange éventuellement s'il y a un problème si cette personne a des désirs des envies il faut qu'elle en parle c'est vraiment ça mais je pense qu'il y a surtout voilà reparler de cet engagement et aussi de faire un projet de vie ensemble pour justement pour pouvoir se projeter dans l'avenir avec l'autre oui on parle d'amour invitation on parle d'une prise de conscience là peut-être qu'on se rend compte l'un ou l'autre qu'on a été peut-être trop oppressant avec l'autre que l'autre a manqué de liberté ne pouvait pas être soi-même aussi il y a comme cette notion elle se sentait bloquée cette personne peut-être elle ne se sentait pas pouvoir être libre alors peut-être que cette personne s'est laissée tenter aussi parce qu'il y avait trop de jalousie dans la relation et puis à un moment elle s'est laissée porter par par la colère le fait de toujours devoir se justifier il y a ça aussi donc on va discuter des problèmes qu'on a pu rencontrer parce que pour que l'autre personne aille tromper et ben de toute façon c'est de sa faute mais qu'est-ce qui ont pu amener cette personne dans la relation à faire ça parce que je sens de la colère de l'autre pour moi j'ai une personne qui se sentait bloquée alors alors j'ai peut-être des personnes aussi on me dit on parle des preuves la tromperie en fait ça n'a pas été en fait c'est resté simplement dans des échanges aussi dans des discussions dans dans de la séduction et j'ai certains qui ont stoppé avant justement d'aller vers l'irréparable donc à discuter aussi par rapport à cela ouais on parle d'échanges quand même donc choix et on va s'arrêter là et nous avons oui donc oui du coup on a laissé de la place à tout ce qui était toxique dans la relation on reprend le pouvoir et on redevient maître de sa vie et aussi on donne une nouvelle chance mais avec peut-être de nouvelles règles dans la relation qui convient plus qui est adapté à vous mais à l'autre également également on s'élève on s'élève on a le là j'ai envie de dire on tourne le dos au passé on tourne la page on guérit et on libère le passé et on arrête peut-être aussi de toujours vouloir c'est comme si j'en avais un c'est peut-être vous les personnes qui se sentaient toujours en cage avec l'autre et donc là en discutant on arrive à trouver voilà ce chemin vers une relation j'ai envie de dire saine mais où on garde sa liberté peut-être peut-être avec un avec l'aide aussi pour certains d'entre vous l'aide d'un thérapeute donc pour nous pour aider justement ce couple à se libérer de tout ce qui peut être toxique pour que pour la relation pour moi là on a une relation tout de même qui qui souffre de la jalousie et d'énergie toxique on a le signe du scorpion c'est la jalousie je sens que oui on est vraiment dans une relation qui qui souffre de la jalousie on a le signe du verso on va tempérer on va trouver voilà on va trouver des compromis il y a comme cette notion peut-être celui qui est très très jaloux qui n'a pas confiance en l'autre mettre de l'eau dans son vin justement on a le printemps on parle de nouveau départ on trouve une stabilité et on réfléchit avant d'agir on réfléchit avant de je sais pas de se mettre en colère de soupçonner l'autre on réfléchit et ensuite le mieux c'est voilà entrer être dans l'échange être dans la communication pour résoudre éventuellement des craintes des doutes des peurs on a mercure on a mercure donc on parle bien de communication pour moi là d'échanges qui seront positifs constructifs dans la relation qui va donner une nouvelle impulsion à la relation et on parle de nouveauté là d'arrêter d'être toujours à soupçonner à surveiller l'autre et on a la réussite donc très belle réussite là pour moi j'ai vous mais l'autre également qui est dans la capacité de faire un travail personnel justement chacun d'entre vous parce qu'il y a de l'amour entre vous et que voilà vous vous aimez mutuellement et que il y a cette envie en tout cas l'un comme l'autre de sauver cette relation de ne pas perdre l'autre donc voilà pour vous les versos je vais m'arrêter ici on va finir avec un message de vos anges il y a des blocages il faut en parler parce qu'on se sent peut-être que l'échange est difficile compliqué pour vous ou pour l'autre nous avons caresse un de vos cycles de vie s'achève appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape le bonheur vous attend on vous dit et nous avons Chantal alors quoi qu'il arrive que vous soyez célibataire ou en couple on vous dit alors Chantal vous dit un nouvel amour s'annonce une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple soyez prêt à recevoir et à donner de l'amour donc voilà pour vos messages les versos je vous souhaitais un très bon week-end très bon week-end très bonne semaine plutôt je vous dis à très vite j'allais oublier j'allais oublier également un grand merci à tous pour vos messages vos lacs donc voilà merci pour votre présence votre votre soutien je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous à très vite